bonjour à tous c'est Jean-Michel du FabLab Artilect à Toulouse je suis coincé chez moi en confinement un peu comme pas mal de monde du coup je vais en profiter pour faire quelques vidéos sur l'impression 3D on va commencer par les modifications sur une Ender 3 pour voir un peu quelles modifications on peut faire pour améliorer la machine et ensuite je vous montrerai ceci qui est une FL Sun QQS Pro qui est une imprimante Delta et on fera le montage ensemble mais dans une prochaine vidéo alors pour les Ender 3 qu'est ce qu'il y a de particulier c'est une très bonne machine déjà c'est une petite machine économique et ce qui me plaît beaucoup dans cette machine c'est qu'ils ont su en faire une machine économique en la faisant simple ils ont vraiment simplifié le design pour s'assurer que ce soit du moins de pièces ce soit pas cher et sans trop rogner sur la qualité parce que la qualité de base d'impression de ce machine est très correct par contre on peut l'améliorer il y a quelques trucs à faire dès le début par exemple la couverture ici de l'entrée d'air qui va alimenter la carte contrôleur en fait ça peut prendre des petits déchets de PLA donc c'est pas mal d'y mettre un couvercle et qui laisse passer l'air mais qui empêche les morceaux de tomber dedans ensuite on peut y rajouter une petite boîte à outils très pratique pas un gros changement mais toujours utile sous le plateau il y a une couche de liège qui permet d'isoler le fond du plateau et faire que la chaleur est mieux distribué sur le plateau donc ça permet 1 de chauffer plus vite et 2 de moins chauffer la pièce et on utilise moins d'énergie pour chauffer le plateau et on a une température de plateau plus uniforme donc là c'est tout pour les les modifications on va dire très basique et qui affectent pas vraiment là la performance de la machine ensuite une modification assez importante parce que là vous entendez que vous entendez pas l'imprimante et ça c'est grâce au fait que la carte a été changé pour une carte version 1.1.5 qui est une qui est une carte intéressante parce qu'elle a des drivers TMC qui sont silencieux et qui ont d'autres avantages qui apportent un meilleur contrôle des moteurs et donc cette carte nous permet d'être d'avoir une machine totalement silencieuse en fait une fois qu'on change ce carte on entend les ventilateurs ici donc l'étape d'après c'est de changer ses ventilateurs pour des ventilateurs plus silencieux parce que sinon ils sont un peu en milieu bon sur cette machine il y a un bodon le bodon c'est le petit tuyau qui amène le fil jusqu'à la tête qui a été mis en capricorne il ya normalement un peu moins de jeu à l'intérieur du tuyau honnêtement j'ai pas vu la différence ensuite là c'est un extrudeur en métal à double entraînement ça c'est assez important parce que l'extrudeur de base de l'under il n'est pas très solide et il finit souvent par passer donc c'est pas mal de changer c'est pas très cher parce que ça coûte moins de 10 euros alors il faut savoir que ces extrudeurs sont pas d'une qualité exceptionnelle en fait normalement sous ce roulement là il faudrait une une petite rondelle pour pas qu'ils viennent pour pas qu'ils viennent usiner la base en aluminium elle n'y est pas par contre on peut corriger le problème en graissant bien avec de la graisse silicone de l'erroulement et la partie interne où ça frotte et l'autre l'autre partie du du double extrudeur qui entraîne les deux parties en fait on peut régler sa hauteur en le réglant légèrement haut ça permet de s'assurer que le fil est un peu plus haut que ce qu'il devrait être et donc l'extrudeur en face qui est qui a sa gorge va s'aligner et sera un peu plus haut et donc va pas frotter sur la pièce du bas et pour finir il ya le guide du fil donc c'est une petite roulette qui va qui va permettre de guider le fil et le faire que le film n'est pas n'arrive pas avec un angle fort sur le sur l'extrudeur donc ça c'est c'est important aussi pour pas qu'elle moins casser de fils et avoir un bon comportement et une chose qu'il n'y a pas sur cette imprimante c'est un guide sur l'excès alors je vais amener la caméra pour vous montrer en fait là il y en a certains qui mettent un guide pour fixer ce cette vis de l'axe z le problème c'est que en fait mécaniquement la la tige n'est jamais parfaitement droite donc si on la fixe elle va toujours vouloir bouger du coup c'est la partie du milieu qui va bouger et donc ça va faire des marques sur l'impression donc ça c'est une modification qui est déconseillée bon ben voilà on a fait le tour des modifications sur l'under 3 qui est une très bonne machine d'entrée de gamme et qui m'a rendu bien des services bonne journée à tous et puis à demain pour le montage de la effelson